Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir deux plugins de web qui sont relativement utiles. C'est le Toon Shaper de Mani Marokine et le Metafilter. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers plugins boutique web WA production. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café, vous avez un lien Paypal directement dans la description. Pour avoir les informations sur ces deux VST, il vous suffit d'aller directement sur le www.web.com. Ensuite, dans le moteur de recherche, vous pouvez taper Toon Shaper Mani Marokine. Vous allez arriver sur cette page. En fait, ce VST, qu'est-ce que ça va être ? C'est tout simplement un VST de compression parallèle multiband qui va vous permettre de donner du punch à votre rack, que ça soit sur des drums, sur des voix, bref sur quasiment tous les instruments. La compression parallèle est relativement utile. Là dans notre cas, on va être en multiband, c'est à dire qu'on va avoir une bande pour les low, low mid, high, high mid, un stereo with, le son direct qu'on va pouvoir réinjecter. Et les petits potentiomètres vont plus ou moins servir de petit equalizer, c'est à dire que le 1 va accentuer les graves, le 2 les médiums et le 3 les aigus sur chacun des fadeurs de bandes. Donc c'est assez simple à utiliser. On va voir ça dans le tutoriel. Le deuxième plugin, le Metafilter, lui, c'est tout simplement un filtre couplé à un délai avec lequel on va pouvoir créer toutes sortes de modulations, que ça soit par rapport à un séquenceur à pattern, un LFO. Bref, il y a pas mal de possibilités dessus et ça peut vous aider à donner du caractère à votre son et en même temps lui apporter du mouvement et donc plus de créativité dans vos séquences d'instruments, de drums. On peut l'utiliser sur tout type d'instrument. Donc c'est vraiment un outil à avoir dans sa boîte à outils. De toute façon, les multi-effets font partie des choses que vous devez posséder pour sortir des sonorités vraiment originales. Maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans une petite session que j'ai créée pour l'occasion pour pouvoir faire la démonstration sur les deux VST. Au niveau composition comme instrument, j'ai utilisé pour mes drums, au niveau du kick, le VST Big Kick qui vient de chez Plugin Boutique et qui est fait par Plugin Boutique. Donc c'est un excellent générateur de kick. On peut faire un layer de deux kicks pour avoir un son un peu plus punchy. Ensuite, j'ai utilisé un VST gratuit, le Liquid Desk, qui va me permettre de générer des sons de snare ainsi que des flammes. Donc c'est vraiment un très bon petit VST qui fonctionne pas mal. Et pour les hats, j'ai utilisé le VST hats de chez Tenatan pour pouvoir générer des patterns de hats assez stylés. On va se les écouter après. Ensuite, j'ai un sample que j'ai slicé directement à l'intérieur de Studio One et ensuite que j'ai mis dans le sample One XT. Après, j'ai deux instruments, donc deux expand qui vont générer des sons mélodiques et des accords. Pour la 808, j'ai utilisé le VST The Sub. Et en gros, voilà. Au niveau du son, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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